Bonjour à tous et bienvenue sur Supercellus. Moi c'est Doc Zazu et aujourd'hui je vais vous commenter une partie de League of Legends. Cette vidéo clôt le guide de Yébutan durant toute la game. Je vais vous expliquer ce qui se passe avant que vous puissiez mieux comprendre le déroulement d'une partie et les actions qui s'y déroulent. Donc là vous êtes sur l'écran de chargement après avoir sélectionné tous vos personnages vous arrivez là. Donc vous voyez votre équipe ainsi que l'équipe adverse. Dans l'écran de chargement vous pouvez voir tous les cadres qui vous permettront de savoir le niveau de ceux qui sont avec vous. Donc là on est en mode spectateur donc on voit aussi ceux des adversaires. Donc ici vous voyez des cadres dorés et des cadres bleus. Les cadres bleus ce sont les platinum, les cadres dorés ce sont les gold. Ce sont deux bons niveaux à League of Legends. Même si c'est un guide pour débutants j'ai trouvé plus intéressant de vous montrer une vidéo d'une partie à plus haut niveau pour que vous voyez à peu près ce que ça peut donner quand vous commencerez à bien connaître League of Legends. Donc en haut vous voyez l'équipe bleue. En bas l'équipe rouge. Et l'équipe bleue se compose de Queen, Katelyn, Katarina, Gragas et Blitzkrank. Et l'équipe rouge de Tjana, Jinx, Timo, Kha'zix et Vladimir. Vous remarquez que Queen, Katelyn et Gragas en haut ont des noms après leur pseudonyme. Ça c'est juste parce qu'ils ont des skins, ça modifie juste l'apparence et ça fait rien de plus. La partie commence. Vous allez arriver donc dans le spawn, ça sera votre base, là où vous reviendrez pour reprendre de la vie et acheter vos items. Pour commencer achetez vite vos items, souvent des potions, des bottes, des lames, vous le verrez plus tard selon les personnages que vous allez jouer. Donc c'est parti, chaque équipe se rue vers les lignes qu'ils ont. Les junglers eux bien sûr n'ont pas de ligne donc ils vont aller dans la jungle et vous le verrez juste après. Une action que vous pouvez voir aussi dans les parties de League of Legends, c'est ce qu'on appelle les invades, les invasions. C'est quand une équipe va dans la jungle adverse, donc en haut ou en bas selon là où vous êtes, pour prendre les bonus, les créatures qui donnent des buffs aux junglers adverses. Ainsi il est handicapé et vous donnez un avantage. Là vous n'en verrez pas même si, vous allez le voir, Teemo va essayer d'engager une Invade en se positionnant là-bas. Teemo est un champion un peu particulier car dès qu'il reste immobile pendant trois secondes, il peut devenir invisible. Là vous le voyez, il est un peu grisé, c'est qu'on le voit pas. Queen, elle, est dans un buisson, elle aussi est invisible. Donc Teemo ne peut pas voir Queen et Queen ne voit pas Teemo. C'est pour ça qu'il se passe rien sinon ça aurait commencé à partir. Donc là vous voyez Gragas, Blitzcrank et Kate tout en bas grisée parce qu'elle est dans un buisson. Katarina va venir ici pour aider Queen à couvrir le bleu, justement pour prévenir des invasions possibles. Elle passe à côté justement parce que Teemo est invisible et donc il ne la voit pas. Teemo essaye, si vous voyez sur la carte, la mini carte en bas à droite, Teemo essaye de ping, donc de faire des signaux pour que Vladimir vienne l'aider. Mais Vladimir décide de ne pas le faire en jugeant que c'est trop risque. Et là ça y est, ça commence. Donc les premiers spires sont arrivés, les créatures sont là, les junglers vont commencer à faire leur buff. Kha'Zix ici décide de faire le gros crapaud qui lui permet d'empoisonner ses cibles, tandis que Gragas en bas faisait les golems, l'ancien Krug, maintenant renommé depuis la nouvelle faille, qui lui permet d'avoir un bonus de stun sur ses compétences. Donc là ça commence, les mid laners se font des petits échanges de coups. Ici Teemo qui était dans la jungle adverse décide de repasser par la rivière sauf que Queen étant indistant, il n'arrive pas à continuer et donc prend midlife. Queen vous la verrez rarement au top, c'est plus un ADC. Kha'Zix ici n'a pas été assez vigilant et doit repartir dans sa base pour reprendre des potions ainsi que de la vie. En bot lane, les rouges ont réussi à prendre l'avantage en poisson niveau 2. Donc ils vont échanger plusieurs coups et essayer de faire reculer au maximum les bleus pour justement les empêcher de farm. Farm c'est la chose la plus importante dans League of Legends. Farm c'est de donner le dernier coup à un creep pour récupérer, comme vous venez de le voir, dès l'expérience mais aussi des gold car tous les équipements coûtent très cher. Donc là Gragas est passé niveau 3 en faisant sa jungle. Il va commencer à partir pour aller ganquer, pour aller aider son midlane. Sauf que la midlane a réussi à faire fuir Vladimir sous la tourelle. Et là vous allez voir une action que vous verrez très très peu en bas niveau. Gragas va utiliser son dash et son flash pour aller prendre le premier sang et repartir. Le premier sang donne 100 gold de plus. En même temps le top laner et le jungler rouge avaient décidé de faire la même chose et ont réussi à prendre un kill sur Queen. Trop tard pour récupérer le premier sang. Mais c'est un kill quand même et ça reste bien. Ici le bleu. L'équipe bleue a réussi à positionner Blitzcrank dans le buisson. Il va ici grab Janna, le support adverse. Sauf que Jinx a réussi à repousser avec l'aide de son support Janna. en faisant Tornade et Trap. Ce qui les empêche justement de faire un kill et d'avancer beaucoup trop. En bot lane vous voyez des techniques de pique constant. Il faut tout le temps poc son adversaire. Dès qu'on peut on est à distance, on s'en prive pas. On lui tire des balles dans la tête. Ici en corps à corps c'est beaucoup plus dur en mid lane. Katarina étant un peu désavantagée parce qu'elle n'a pas de portée et qu'elle est obligée de vraiment foncer sur Vladimir pour lui faire des dégâts. Mais il faut quand même le faire car ça permet de descendre les HP de son adversaire. Et ainsi de sécuriser plus la lane parce qu'il osera moins avancer pour prendre ses creeps. Les creeps donc ce sont les petits sbires. Kha'Zix avait décidé de partir en bot lane pour aller gank. Sauf qu'il a grâce au grand corbin donc vous verrez plutôt dans le guide l'explicatif de tous les buffs. Il a vu qu'il y avait une ward donc ils savent qui sont là. Gragas était déjà dans le buisson à attendre. Blitzrank réussit à grab Janna mais suivi par Kha'Zix. Il n'arrive pas à faire autre chose. Janna a du flash pour partir car elle était beaucoup trop low life. Gragas a réussi à mettre un bon combo à Kha'Zix qui est obligée de fuir. Et la Caitlyn va flash pour donner le dernier coup à Kha'Zix ainsi le tué. Jinx se retrouve seule donc elle reste dans ses creeps pour avertir. Gragas est beaucoup trop low life pour engager, il lui donne un dernier poke avant de partir. Donc là Caitlyn a back pour retourner chercher de l'équipement. Mais Blitzrank qui n'avait décidé de ne pas partir décide d'aller aider la mid lane suivie de Gragas qui n'était pas loin. Kha'Zix le voit mais le problème c'est qu'il est beaucoup trop loin pour faire quelque chose. Et là il va grab Vladimir et permettre à Katarina d'avoir un kill sur son mid laneur. Kha'Zix a essayé de faire quelque chose mais il n'est pas arrivé à ses temps donc il part. Et là il va faire le Carapater donc c'est le petit monstre de jungle que vous avez vu pour permettre à son équipe d'avoir une plus grande vision. Le Carapater se camoufle devant le dragon ou devant le Nashor quand il est en haut sur la top lane. Et ce qui permet d'avoir une grande vision mais également de donner un buff de vitesse donc un bonus de vitesse de déplacement à l'équipe qui l'a tué. Donc si le jungler tue le Carapater, ici c'est le jungler rouge, toute l'équipe rouge en passant sur le Carapater aura un bonus de vitesse. Dans le guide je vous ai expliqué que le blue buff, ce bonus là, était réservé au mid laneur car il permettait d'avoir une régénération de mana ainsi qu'une réduction des délais de récupération. Ici Kha'Zix décide de le garder pour lui, ça c'est spécial. Vladimir n'utilise pas de mana, il utilise sa propre vie pour pouvoir lancer des sorts. Quand c'est un vampire c'est à peu près normal. Et donc Kha'Zix décide de le garder pour lui et de bénéficier donc de la régène de mana et des délais de récupération réduits. Donc là vous allez voir un échange intéressant car Timo qui était top décide de venir aider le mid laner. Les top laner décide rarement de venir aider les autres lanes, ils restent vraiment dans leur top. Mais là ils décident de le faire. Donc il va essayer de venir sur Katarina, Katarina qui avait été déjà avertie par Queen. Gragas s'interpose entre les deux et réussit donc à les faire fuir un court instant. Katarina est donc 2v1 et le problème c'est qu'elle décide quand même d'y aller. Elle se fait flash et donc doit flash elle aussi. Elle s'est fait embraser donc enflammée. Elle réussit à s'en tirer avec 29 HP donc c'est vraiment très très chaud pour elle. Elle aurait dû partir avant et ne pas essayer de continuer à creep avec deux personnes en face d'elle. Donc l'embrasement c'est un sort d'invocateur que je vous avais déjà expliqué dans le guide. Qui permet de mettre feu à vos ennemis et de leur faire des dégâts sur la durée. C'est très pratique justement dans des cas comme ça malheureusement c'est pas passé. Mais Vladimir ne s'arrête pas là et décide de descendre en bot lane pour aller faire quelques kills. Donc là il utilise son ulti peste sanguine pour faire des dégâts de zone ainsi que flak. Vous voyez un ulti de Jinx raté. Et là il arrive à embraser Katarina et faire le kill. Donc même s'il lui faisait pas des dégâts l'embrasement lui en faisait. Donc elle s'est fait tuer. A cause de l'embrasement. Kha'Zix est contraint de défendre la top lane puisque Timo avait décidé d'être misé. Donc Gragas est revenu à la charge en gankant le bot. Il a réussi à isoler Jinx avec l'aide de Blitzcrank à l'isoler pour lui faire des dégâts. Donc le mieux c'est d'isoler la DC et de le tuer en premier. Janna a réussi à s'en tirer avec quelques HP. Mais Jinx étant la DC le tuer en premier. C'est le meilleur. Au choix tuer celui qui fait le plus de dégâts. En l'occurrence la DC pour cette lane. Le dragon est revenu. Le dragon est apparu pour la première fois. Et Gragas décide donc de l'engager pour permettre à toute son équipe de récupérer le bonus du dragon. Donc le dragon aussi est expliqué dans la suite du guide. Et permet de récupérer énormément de bonus en fonction du nombre de fois que vous l'avez fait. Et plus vous le faites 5 fois. Plus vous récupérez de bonus. Ils sont tous cumulables. Donc Haït ici décide de faire le carapateur après avoir fait le dragon. Pour pouvoir permettre à son équipe d'avoir la vision. Qui était juste là bondit sur elle. Et lui prend le carapateur. C'est un bon point d'avoir le carapateur pour soi. Donc Gragas essaie de l'intercepter. Mais Janna étant là. Gragas ne sachant pas s'il y a d'autres alliés ou pas. Décide de partir et de continuer à faire son grand corbin. Donc c'est ce buff là qui lui permet d'avoir la vision des Ward s'il le smite. Quinn qui s'ennuie au top vu que Timo n'est pas revenu depuis un moment. Décide d'aller aider Katarina sur la ligne du milieu. Surtout que Quinn juste avant avait réussi à prendre la tourelle du top. Dès que les premières tourelles commencent à être tombées. C'est là que les lignes commencent à décaler. Que les top laner ou les bot laner commencent à aller en mid lane. Pour essayer de toucher. Jings a fait une erreur ici en essayant de retourner sur la ping ward. Pour essayer de la prendre et de récupérer ainsi quelques golds. Glitzcrank a réussi à la grab. Mais elle a réussi à s'enfuir grâce à son support. Qui a réussi à se positionner bien entre les deux. Et à les pousser. C'était assez chaud et n'essayez pas trop de refaire la même chose. Queen est enfin sous sa forme sur ulti. Sous ulti elle devient un corps à corps mais permet de faire des bons et d'avoir une vitesse de déplacement accrue. Elle essaye de tuer Kha'Zix mais Kha'Zix saute d'abord sur Kantharina pour la tuer. Queen réactive son ulti pour permettre de faire une grande AOE. Donc un grand dégate zone en tirant des flèches. Ce qui permet de tuer Kha'Zix qui était assez loin. Encore un trade au niveau du bot. Jings est contraint de flash et la très belle ulti de Janna qui permet de sauver son ADC. Et de repousser les bleus. Permettre de survivre toutes les deux. Ici Queen est en mauvaise posture et Gragas arrive à l'intercepter. Et à faire reculer Vladimir au niveau de sa tourelle. Vous aurez pu voir aussi un ulti raté de Jinx. Donc Jinx tire un énorme canon qui traverse toute la map. Kate vient de réussir à prendre la tourelle au niveau du bot. Mais juste après, Timo réussit à prendre la tourelle du top. Une tourelle pour une tourelle, c'est un mouvement assez worse. Donc c'est plutôt un bon échange. Donc là les deux équipes sont au même niveau des tourelles. Donc il n'y a pas d'avantage pour un ou pour l'autre. Sachant qu'il y a quand même un avantage pour les bleus car ils sont à 6 kills sur 4. Vous pouvez le voir tout en haut de votre écran. Donc Gragas ici va garder le red buff pour son ADC. Donc le red buff préférez de le donner à l'ADC car c'est lui qui sera le plus faible et le plus souvent focus. Donc le plus souvent attaqué en premier car c'est justement lui qui fait les dégâts. Le red buff permet de faire des dégâts de zone en enflammant. Donc c'est un très bon point. Donc ici Jinx a réussi à repérer Blitzcrank qui arrivait grâce à une Pink Ward qui était au niveau de la rivière. Donc elle savait que Blitzcrank arrivait et essayait de les prendre en sandwich. Donc elle a réussi à l'arrêter et à s'enfuir avec son ADC. Avec son support. Donc là c'est le premier gros regroupement de la rivière. L'avantage est pour les bleus car dans l'équipe des rouges Timo préfère être au top. La tension augmente. Et là à ce niveau là vous savez que de toute façon le teamfight est inévitable. Donc les échanges vont se faire, quelques sorts vont être lancés sans qu'ils touchent. Mais dès que le premier va toucher ils vont tous sauter. Et là les bleus ont pris l'avantage car l'ADC et le support sont arrivés sur le côté. Vergaz flash pour utiliser son ulti. Et là ça serait un peu dur de vous expliquer tout ce qui se passe mais Jinx a ulti pour repousser les bleus. Sauf que les bleus ont un avantage de kill et donc font beaucoup de dégâts. Et là Timo qui enfin arrive, flash et envoie son spell sur Kate, réussit à le tuer. Sauf que Gragas et Queen le tuent juste après. Vladimir est trop low life pour essayer de faire quelque chose. Donc il se réfugie lui aussi sous sa tourelle. A ce niveau là vous voyez Queen qui a essayé de tuer Vladimir sauf qu'elle s'est fait intercepter par l'ulti de Jinx. Donc le gros canon. Ca a été une erreur pour elle, elle aurait pas du essayer de dive donc d'aller sous la tourelle pour faire un kill. Sauf qu'elle s'est sentie un peu trop confiante vu qu'elle pour l'instant c'est elle qui a le plus de kills. Donc Janna qui entre temps est revenu dans la game, elle décide d'aller ward le dragon. Sauf que Plisscrank a eu la même idée, la voyant arriver il la grabe. Elle réussit à appeler son jungler à l'aide qui va arriver pour la sauver. Heureusement pour elle parce que Kate et Katarina étaient arrivés pour essayer d'avoir également des kills. Et donc là Kha'Zix arrive à sauter et esquiver le grabe. Ca c'est un peu compliqué à faire au début. Vous aurez l'habitude en jouant plusieurs persos et surtout en continuant de jouer. Donc là l'équipe rouge ont pris assez cher sur le trait qui vient de se faire. Donc l'échange de coups qui vient de se faire. Et Gragas va décider de faire le dragon malgré la présence, il le sait bien, du jungler de Vladimir, de Janna et de Jinx qui arrive. Jinx ne le sait pas et Timo il vient de le voir apparaître. Là ça devient beaucoup trop risqué car Timo vient d'apparaître, Vladimir est là. Même s'ils sont plutôt en avantage, les bleus préfèrent de ne pas faire le dragon et d'attendre un peu. Donc là Jinx essaie de tuer Katarina mais n'a pas assez de dégâts. Et c'est là que Queen fait son apparition, fonce sur Timo et réussit à le tuer malgré l'arrivée de l'ulti de Jinx qui ne fera pas de dégâts au final. Donc là Gragas essaie de tuer Kha'Zix justement pour pouvoir avoir l'opportunité de faire le dragon car sans le jungler adverse c'est beaucoup plus facile de faire le dragon. Donc il réussit à le repousser assez loin et Kha'Zix est contraint d'en partir. Donc là Gragas sait qu'il a le champ libre et il réengage le dragon pour pouvoir le faire et donner ainsi le deuxième Drake à son équipe. Et donc là on peut voir sur la mini carte que Blitzcrank avait décidé de faire le bleu pour le donner à son équipe. Donc de prendre le bleu adverse. C'est ce qu'on appelle le Khooter Jungler, normalement c'est le jungler qui le fait mais là vu que c'est bien parti pour les bleus ils se permettent de faire ça. Donc là l'échange se passe plutôt mal pour les bleus donc ils décident de partir le plus loin possible. Les rouges sont assez en confiance parce qu'ils ont beaucoup de dégâts avec l'ADC et le support qui sont présents. Et Vladimir aussi. Sauf que Katarina réussit à tuer Jinx donc le plus gros TPS. Et Janna, à ce niveau là Queens encore une fois sous ulti arrive à tuer Vladimir. Alors là vous allez comprendre pourquoi est-ce que Timo est un champion infâme et pourquoi est-ce que beaucoup de joueurs de League of Legends le déteste. Donc là vous voyez qu'il y a un petit champignon juste à côté de Katarina qui explose à l'impact. Sans champignon Katarina aurait gagné l'échange car Kha'Zix a pris beaucoup beaucoup trop de dégâts et Katarina est beaucoup plus rapide que lui. L'arrivée de Blitzcrank qui essaie de grab mais qui ne réussit pas. Il a pris beaucoup de dégâts de la tourelle mais continue quand même d'essayer de prendre la tourelle. Ici Timo essaie de 1v2, ça ne marche pas mais il réussit quand même à prendre un kill. Kate le tue juste après. Ici Blitz et Gragas avaient décidé de dive donc d'aller sous tour pour le tuer, pour tuer Kha'Zix. Vladimir réussit à tuer Blitzcrank mais Blitzcrank réussit à avoir la tourelle avant. Vladimir vient de flash pour essayer de tuer Gragas et là une nouvelle fois vous allez voir le Timo à femme, le champignon. Le champignon en plus d'exploser à l'impact fait des dégâts d'empoisonnement. C'est pour ça qu'il n'est pas mort sur le coup mais après coup. Générique Donc ici voici une erreur de Jenna. Elle voit le Blitzcrank et pense qu'elle ne voit mais lui ne le voit pas sauf qu'elle était placée sur une ward. Celui-ci le grave à travers le mur et réussit à faire un kill aidé de Katharina et de Kate. Kate qui du flash parce qu'elle avait trop de dégâts. Ulti de Kate sur Kha'Zix mais à ce moment là Vladimir réussit à empêcher l'équipe bleue de continuer à suivre Kha'Zix et protège ainsi son jungler. Donc là Kha'Zix saute sur Blitzcrank pour le tuer et réussit à faire un kill mais Queen arrive. Flash et Dash sur Kha'Zix pour le tuer. Elle est tuée juste après par Vladimir. Donc le flash c'est le sort d'invocateur dont je vous avais parlé dans l'article des sorts d'invocateur. Ce qui permet de se téléporter sur une courte distance. Ça permet également de passer à travers quelques murs. Le dash c'est exactement la même chose sauf que c'est un sort d'un personnage et non pas un sort d'invocateur. Sous-titrage ST' 501 Le troisième gay Drake vient de réapparaître et donc Gragas décide de l'engager aidé de Katelyn, aidé de Katarina et de Blitzcrank. Katelyn arrive juste après pour les aider à faire le maximum de dégâts et ainsi avoir le plus rapidement possible le dragon. Timon, Janna et Vladimir essayent d'arriver pour leur prendre le dragon sous le nez mais ils ne réussissent pas. Queen sous ulti encore une fois arrive réussit à tuer Jinx mais l'ulti de Janna permet de les sauver un minimum ceux qui se feront tuer juste après. Et si le support est très low life et Gragas décide de flash et de smite le support ce qui n'est vraiment pas un bon mouvement. Smite est un atout pour les junglers pour pouvoir faire plus vite leur camp. Maintenant avec la nouvelle carte et les nouveaux items on peut maintenant smite des champions pour permettre de les ralentir ou de leur faire des dégâts zones ou de récupérer des soins. ça dépend le smite que vous choisissez. Musique Donc là il y a un gros regroupement qui commence à se faire à la midlane. Et un nouveau teamfight va être engagé d'ici peu. Gragas essaie de choper Kha'Zix mais celui-ci saute. Musique Et donc comme le dernier regroupement, comme je vous avais expliqué lors du dernier regroupement, le moindre coup peut faire partir le teamfight. Et ici c'est Timo que vous allez voir tout en haut qui va engager le teamfight. Musique Flash de Timo sur Katarina qui l'oblige à flash direct après. Kha'Zix a sauté dans le tas et Queen a réussi à l'intercepter et aidée de l'ulti de Caitlyn a réussi à tuer Kha'Zix. Queen qui sera tuée ensuite par Timo. Vladimir en profite pour tuer Kate qui était trop imprudente et de se rapprocher. Gragas avait essayé de les prendre en sandwich sauf que l'ulti Janna l'a repoussé et donc l'a permis à Jinx de faire le kill sur Gragas. L'équipe rouge étant en avantage après ce teamfight, ils décident de prendre la tourelle et de bien entamer la seconde tourelle de l'inhibiteur. Donc la différence avec les autres tourelles c'est que les tourelles d'inhibiteur et les tourelles de nexus font beaucoup plus de dégâts. Ici Katarina a essayé de flash pour tuer Vladimir et Jinx sauf que Jinx réussit à la tuer mais Katarina a réussi avant de mourir à embraser Vladimir ce qui le tua après vous. Queen ici vient de voir passer Timo au niveau d'une pink ward qu'ils avaient passé donc elle sait qu'il est quelque part, qu'il est lowlife, elle va essayer de le chercher pour pouvoir le tuer. Avec de la chance elle réussit à le trouver. Donc ici elle l'engage sauf que Kha'Zix l'intercepte, a réussi à le tuer avant mais elle se fait tuer juste après par Kha'Zix qui resaute et attend tranquillement son red buff. Le dragon viendrait apparaître et malgré l'équipe bleue qui est à côté, l'équipe rouge va décider de le faire quand même. L'équipe bleue a déjà trois dragons ce qui est un énorme avantage pour eux et ils peuvent pas se permettre de leur laisser un quatrième dragon aussi facilement. Ils réussissent à le prendre car ils ont beaucoup de dégâts par seconde. Queen qui a essayé de sauter dans le table pour faire des kills, cette fois-ci s'est fait intercepter au vol et Kha'Zix a réussi à la tuer, aidé par bien sûr toute sa team. Donc l'équipe bleue décide de partir le plus loin possible pour ne pas prendre de Team Fate. Et là l'équipe bleue décide de revenir à la charge puisque Kate a réussi à tuer l'ADC rouge. Kata a sauté dans le table pour essayer d'avoir Vladimir sauf que celui-ci Azonia et Janna a réussi à ult pour la repousser sauf que ça n'a pas réussi à aider. Kha'Zix décide de sauter sur Blitzcrank pour le tuer et là Gragas essaye de s'enfuit en utilisant Dash et Flash à travers le mur sauf que Kha'Zix lui peut sauter plusieurs fois et donc le réintercepte. Queen qui vient d'arriver flash pour tuer Kha'Zix et va essayer de rejoindre Vladimir en forme d'ulti sauf qu'elle se prend un champignon qui lui met beaucoup de dégâts. Elle prend l'ulti de Jinx mais malheureusement ça ne fait pas assez de dégâts et elle réussit à tuer Vladimir. Donc le Zonia qui a utilisé Vladimir tout à l'heure c'est un item qui permet de vous transformer en statue dorée et ainsi de vous empêcher de prendre des dégâts. Vous êtes immobile, vous ne pouvez pas utiliser vos sorts mais les adversaires également ne peuvent pas vous faire de mal. Donc c'est un gros avantage surtout qu'ils rajoutent beaucoup de puissance quand on est mid laner c'est un des items qu'on fait le plus souvent. Ici Blitzcrank essaie de se positionner au niveau des Grand Corbin qui ont été fait pour essayer de grab un des adversaires parce qu'il sait qu'ils vont passer, il a placé une ward pour avoir la vision. Il grab malheureusement, il grab Kha'Zix qui n'est pas forcément un bon avantage puisqu'il fait beaucoup de dégâts que Blitzcrank et Gragas n'en font pas beaucoup. Janna réussit à flash pour mettre un bouclier sur Kha'Zix et ainsi le protéger. Kha'Zix réussit à s'enfuir et Jinx arrive à tuer Blitzcrank. Gragas qui a essayé de partir finalement se fait intercepter par Jinx qui profite de son bonus de vitesse pour foncer sur la mid lane et essayer de prendre l'inhibiteur. Queen quant à elle au top essaie de prendre les tourelles top pour créer une brèche et ainsi accéder plus facilement à l'inhibiteur. L'inhibiteur sont les premiers objectifs que vous prenez en game car ils permettent d'avoir des super spires, c'est des spires très puissants. Ici Queen va réussir à tuer Katarina avec son ulti et après elle prend la tourelle adverse. L'inhibiteur est ainsi récupéré, Janna intercepte l'ulti de Kate pour protéger son cariadé. Kate a flash pour tuer Jinx après avoir tué Vladimir mais ici en essayant d'aller à pouvoir Jinx, elle se fait intercepter par Kha'Zix qui réussit à la tuer. Gragas arrive par derrière et réussit à tuer le Kha'Zix même si Kha'Zix a essayé de la sauver. 3 L'équipe rouge ici sait que le dragon va bientôt réapparaître il vient à l'instant de réapparaître. Avoir ce dragon leur permettrait d'en avoir un deuxième et ainsi d'éviter le 4ème bonus à l'équipe bleue. Sauf que Gragas, qui est donc le jungler, va réussir à dash à l'intérieur de l'enclos du drake et de leur volet au nez. Qu'à ce niveau-là, Queen a fait une erreur en essayant de trop vite aller dans le team Fate. Gragas a réussi à la sauver sans qu'elle est tuée par Jinx, Jinx qui profite de son bonus de vitesse grâce à son passif, va faire un triplé en tuant Kate et Katarina, elle va pas s'arrêter là et tuer Blitzcrank qui essayait de s'enfuir. C'est un quadruplé pour Jinx, et là maintenant ils le savent, il y a un Ace en face, il faut qu'il fonce le plus vite possible vers les tourelles pour faire les dégâts le plus vite possible aux tourelles et aux nexus. Les deux tourelles sont tombées, et maintenant c'est le nexus qui prend. Ils ont réussi à faire assez de dommages par seconde pour avoir le nexus avant la réapparition des ennemis, ce qui fait une victoire pour les Blancs. Donc ici c'est l'écran de fin. Vous verrez l'équipement de vos adversaires ainsi que de vos alliés, vous verrez également leur nombre de kills, leur nombre de morts, leur nombre d'assistances, les sorts qu'ils ont utilisés, même si maintenant c'est plus très important, le nombre d'argent qu'ils ont amassé durant la game et le nombre de creeps qu'ils ont eu. Vous pourrez également à droite discuter avec vos équipiers et vos adversaires. Dans ces stats de fin, avec l'onglet grille ou graphique juste en haut, vous pouvez avoir accès à toutes les statistiques de la game que vous venez de faire. Dans l'équipe bleue, c'est Queen qui a fait le plus de kills. Blistrank en bon support a le plus d'assistances. Les deux ont le même nombre de morts, l'équipe a fait 32 kills en tout. Vous pouvez le voir juste en haut avec 38 morts, 48 assistances en tout. Vous ne le verrez pas là, mais après vous pouvez aller voir dans la grille les dégâts infligés ainsi que les dégâts subis. Dans cette game, pour l'équipe bleue, c'est Queen qui a réalisé le plus de dégâts avec 26 000, Gragas a tanké le plus en encaissant plus de 42 000 coups. Dans l'équipe rouge, c'est Kha'Zix qui a fait le plus de kills, il en a juste un de plus que Timo Hedings qui ont fait une très bonne game. Niveau assistance, Janna a réalisé un super score en se positionnant sur 26 kills sur 38, donc c'est un très très bon niveau. Kha'Zix et Vlad ont le même nombre de morts. Dans cette équipe-là, c'est Timo qui a réalisé le plus de dégâts avec 36 000, et Kha'Zix a subi le plus de dégâts avec 35 000. Donc dans cette game, c'est un petit peu compliqué de tout vous expliquer en détail, surtout pour si vous êtes débutant, mais après vous avez vu des très belles actions ainsi qu'un déroulement de partie. Il n'y a pas eu de nageur, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir vu ce boss-là. Mais cette game, surtout, elle illustre très bien le fait qu'il ne faut pas se rendre, il ne faut pas sur-end ce qu'on appelle, parce que dans toute la game, c'est les bleus qui ont eu l'avantage, mais sur un teamfight mal géré de leur part, ça leur a coûté la victoire, et c'est les bleus qui ont gagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à comprendre un peu plus, n'hésitez pas à retourner sur le guide s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, et de commencer vos premières parties de League of Legends. Je vous dis au revoir, salut !